L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante de tous les matins. Sismondi Barlev-Bidjoka. Sismondi Barlev-Bidjoka. L'édito. 100.8 FM. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. L'ancien ministre de la Santé publique, André Mabafouda, nommé président du conseil d'administration du CRASCHER, le centre hospitalier de recherche et d'application en recherche endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé. Il a été porté à cette fonction par un décret du président de la République, Paul Biya, hier dans l'après-midi. Du coup, la position adoptée par Charlotte Dipanda prend tout son sens, affirme une certaine urgence et déploie la froideur fougueuse et révélatrice d'une jeunesse qui donne de plus en plus des voix de fureur, faisant grimper la température sociale à des niveaux inquiétants. Ce que je crois, eh bien, c'est un acte souverain et seul celui qui nomme sait pourquoi il le fait. Mais en termes d'élégance républicaine, on aurait pu faire mieux. Fouda, remplace Fouda, on prend les mêmes et on recommence. Mais on espère que quelque chose va changer, mais on espère que quelque chose va changer dans ce pays de mirage aux alouettes chevronnées. Ou alors tel n'est pas le but, changer le pays, changer les choses, peut-être tel n'est pas le but, on prend les mêmes et on recommence. A trois reprises, on a trouvé dans le plafond de ce monsieur des dévises en or, diamants, dollars, euros, yens, etc. Il est au tribunal avec ses cuisiniers pour la même cause. Le revoilà, le lieutenant-colonel indispensable. Tellement indispensable, tellement indispensable dans 25 millions de Camerounais qu'on est obligé de le nommer président du conseil d'administration d'une structure aussi sérieuse. On prend les mêmes et on recommence. Ils ont apparemment cherché dans tout le pays un autre Fouda, mais en vain, alors il fallait rappeler celui-ci. Finalement, peut-être que nous autres du centre, nous sommes problématiques. On prend les mêmes et on recommence. Ce monsieur avait été rélevé de ses fonctions pour incompétence, mais le groupe a tout fait pour lui trouver un autre poste de pouvoir. En dépit de ses innombrables casseroles, pourquoi ne pas prendre un autre Camerounais qui n'a rien mangé depuis, puisque désormais la cause est entendue qu'il s'agit finalement d'une affaire de nourriture. Toujours les mêmes qui bouffent et on nous invite, nous pauvres populations, nous pauvres contribuables, à faire davantage d'efforts en termes de sacrifices fiscales. Un sacrifice qui n'est vraiment pas bon pour Mama Fouda. Il doit être élogé à une toute autre enseigne. Il doit être bien payé. Il doit avoir un poste de pouvoir. Il doit bénéficier du courant électrique gratuitement. Il doit bénéficier d'un logement administratif gratuitement. Il doit bénéficier de la santé gratuitement. Il doit bénéficier d'un abonnement en eau gratuitement. Tout comme un abonnement CanalSat Full Option. On prend les mêmes et on recommence. Qu'y a-t-il donc de si difficile dans un poste de président du conseil d'administration qu'un jeune Camerounais de 30, 40 ou 50 ans ne puisse accomplir ? Quoi exactement ? Qu'y a-t-il de si difficile dans ce poste-là pour que ce ne soit bon que pour les Mama Fouda ? On prend les mêmes et on recommence. Ce sont les plus intelligents ? Les seuls qui peuvent être président du conseil d'administration ? Non. Les seuls qui peuvent être des directeurs généraux ? Non. Les seuls qui peuvent être conseillers techniques et responsables centraux ? Non. Nous sommes 25 millions de Camerounais. 25 millions de Camerounais. Et dans 25 millions de Camerounais, il y a tellement de diplômés. Plus de la moitié sont des diplômés. Pourquoi toujours les mêmes ? On prend les mêmes et on recommence. Qu'y a-t-il donc de si difficile dans un poste de président du conseil d'administration qu'un jeune Camerounais de 30 ou 40 ans ne puisse accomplir ? Quoi ? Qu'y a-t-il ? Non mais sérieusement, même en termes d'élégance, on aurait pu faire mieux. Cette nomination n'a rien d'élégant et je ne parle pas de mérite ou d'intégrité. C'est désarmant. Le problème semble générationnel. A la fin, vous vous demandez, et si Charlotte Dipanda avait vu juste ? Et si Charlotte Dipanda avait vu juste ? Allez, à très bientôt.